Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente tout d'abord. Je suis Yasmine Blamour, présidente de LCI Éducation Afrique et directrice générale de HEM. Au nom de toute l'équipe de HEM, je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à notre conférence débat en ligne intitulée « Crise Covid-19, le jour d'après ». Je vous adresse également mes meilleurs voeux de santé surtout, de bonheur également à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Un certain philosophe grec, Héraclite, disait « Rien n'est permanent sauf le changement ». Eh bien, inutile de vous le rappeler, je crois que depuis environ 2-3 mois, tout a changé. Si je ne prends comme exemple que ce que je connais le mieux, notre école HEM, eh bien tous les collègues aujourd'hui télétravaillent et plus de 95% de nos cours sont maintenant prodigués en ligne et l'ensemble de nos professeurs se sont prêtés au jeu quasiment du jour au lendemain. Et d'après notre dernier sondage, ils se sentent de mieux en mieux dans cet exercice. Qui l'aurait cru ? 32 ans que HEM existe, comme beaucoup le savent au Maroc, nous avons pour habitude d'organiser de nombreux événements dont l'objectif premier est de nourrir en nos étudiants, en chacun de nous, un esprit de débat et de citoyenneté active. Qui aurait cru qu'un jour, nous serions, entre guillemets, « forcés » d'organiser l'un de ces événements exclusivement en ligne, avec moi, là, qui m'adresse à vous à partir de mon domicile. Par son amplitude et son effet multiforme, la crise du Covid-19 annonce plus que jamais des bouleversements systémiques qui nous conduisent à interroger notre représentation du monde, la signification même que nous attachons au mot « progrès » ou « développement ». Initialement perçue comme une crise sanitaire, celle du Covid-19 débouche sur une crise financière, comme elle annonce une crise économique majeure et concomitamment une volonté de remettre au goût du jour des modes de gouvernance que le consensus de Washington avait renvoyé au placard comme celui de l'État-providence. Le Maroc n'est pas en reste et subit lui aussi de plein fouet la crise sanitaire et le nombre de cas confirmés augmente de jour en jour. Or, malgré ses fragilités infrastructurelles, le Maroc a fait preuve de réactivité, de capacité d'adaptation et même d'autorité. Il est indéniable qu'à l'ombre de cette crise, des flammes d'espoir s'allument. Les personnels de santé se mobilisent sans compter. Les personnels enseignants déploient des trésors d'imagination pour assurer la continuité pédagogique. Les forces de l'ordre se placent au service des objectifs de santé publique. Des employeurs inventent avec leurs collaborateurs de nouvelles manières de travailler à distance. Des millions de masques sont fabriqués chaque jour. Nous assistons à une incroyable expérience d'apprentissage collectif accéléré. Le Maroc est même aujourd'hui cité en exemple dans d'autres pays. Alors, quand on veut, on peut ? Avec un point d'interrogation ? La question que l'on se pose pour cette conférence, sans pouvoir de divination bien évidemment, concerne les chantiers auxquels le Maroc devra faire face au moment où il faudra faire le bilan des dégâts. D'ores et déjà, sur le plan économique, tous les secteurs seront touchés d'une manière ou d'une autre, à un niveau ou à un autre. Le secteur informel, bien sûr, également, avec des répercussions sociales très préoccupantes. Notre économie est également touchée du fait de l'impact de la récession économique, tant au niveau mondial qu'en Europe, notre principal partenaire économique. Les efforts de câblage des populations vulnérables, déployés grâce aux fonds spéciaux créés sur ordre royal, sont très louables, mais tarissables. L'horizon de solidarité post-crise demeure un vrai défi à relever. Cette crise semble nous offrir l'opportunité historique d'une remise à plat du système et de prendre conscience d'un destin partagé. Nous prenons aussi conscience de ce que, ensemble, nous pouvons reconstruire, retransformer la société, au Maroc et dans le monde, en rupture avec les politiques menées jusque-là. Mais est-ce possible que ce qui a été révélé par nécessité soit installé durablement, mais par volonté ? De quoi sera fait le jour d'après ? Et comment le préparer ? Plusieurs questions se posent alors. Sur le plan politique, quel système de gouvernance et quelles institutions à réinventer ? Sur quels fondements ? Sur le plan sanitaire, quel système de santé devrions-nous mettre en place ? Avec quels moyens ? Sur le plan éducatif, quel système éducatif devrions-nous développer ? Quelle place désormais pour le digital ? Avec quelles valeurs ? Sur le plan social, quels liens sociaux devrions-nous réinventer pour aller vers une société forte, solidaire, dynamique et apprenante ? Sur le plan économique, quel modèle économique devrions-nous mettre en place pour générer plus de richesses, une meilleure répartition de cette richesse dans un environnement mondialisé ? Difficile, évidemment, voire impossible de répondre à ces questions aujourd'hui, mais nos invités cet après-midi tenteront de nous apporter leurs propres ressentis et éclairages. Je les remercie au nom de HEM infiniment d'avoir accepté notre invitation et de nous honorer de leur présence dans des conditions si particulières. Je vous souhaite une très belle conférence et je passe sans tarder la parole à Mme Hanan Harat, journaliste et animatrice à 2M, qui va vous présenter nos convives et je la remercie également vivement d'avoir accepté de modérer cette rencontre. Hanan, à toi la parole. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence. C'est moi qui vous remercie de me permettre d'être avec vous et d'écouter nos invités autour des problématiques que vous venez d'évoquer, Yasmine de l'Amour, et qui sont effectivement nombreuses. Le Covid-19, comme toute crise, est évidemment une épreuve, mais aussi une opportunité de se réinventer, de se surpasser et d'inventer les moyens de sa propre résilience. Le Maroc aujourd'hui est en train d'en faire la preuve. La question qui se pose et qui nous réunit aujourd'hui est la suivante. Saurons-nous capitaliser sur l'énergie collective qui s'est mobilisée au cours de cette crise ? Saurons-nous pérenniser toutes les mesures qui nous ont permis de la traverser, qui nous auront permis de la traverser et pourquoi pas s'en inspirer pour d'éventuelles réformes ? Cela touche tous les secteurs et j'ai le plaisir d'accueillir nos invités aujourd'hui qui vont chacun parler de leur analyse selon ces secteurs que nous allons évoquer. Alors, je les accueille un à un, à la dernière fois des Sous. Bonjour, Nozara. Bonjour, Hanane. Alors, vous êtes biologiste médicale, vous êtes ex-professeure à la faculté de médecine et au CHU de Casablanca. Vous êtes également chercheure en droit humain. Je rappelle que vous avez fait partie de la commission royale consultative pour la réforme du code de la famille entre 2001 et 2003, mais vous êtes aussi chercheure en bioéthique et vous avez présidé le comité international sur la politique de l'UNESCO entre 2005 et 2005. Vous êtes aussi auteur, vous avez co-écrit plusieurs ouvrages et vous êtes également membre fondatrice de la chère Farman Roussi. Merci, Nozara d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Hanane. Nous avons rejoint également Driss Jeyden. Driss Jeyden, professeur de philosophie, chroniqueur à Luxe Radio et écrivain. Driss Jeyden, vous avez commis plusieurs ouvrages, dont un essai sur la culture et la diversité culturelle, pardon, et puis plus récemment, un très joli livre au titre suivant, Éclat au pluriel d'enfance. Bonjour, Driss Jeyden. Bonjour. À vos côtés, on a l'immense plaisir aussi d'accueillir M. Driss Khrouz, professeur économiste. Bonjour, Driss Khrouz. Bonjour, Hanane. Bonjour, mesdames et messieurs. Et enfin, Ali Bouhbid. Ali, vous êtes le délégué général de la Fondation Abdurrahim Bouhbid, au sein de laquelle vous avez animé les travaux du Cercle d'analyse politique et vous êtes également consultant dans le domaine de la gouvernance et des politiques. Bonjour, Ali Bouhbid. Bonjour, Hanane. Bonjour, tout le monde. Alors, comme je le disais tout à l'heure, et nous serons plus tardés, je vais d'abord donner la parole à Nusra Gessous, qui va nous parler plus précisément du domaine de la santé. C'est celui qui a été en train de gérer pour gérer la crise de cette pandémie. Et Nusra Gessous, vous souhaitiez revenir sur les défis éthiques et en matière de droits humains que cette crise nous pose et pose au système de santé. Oui, Hanane, précisément. Il y a en fait deux façons d'aborder l'après-pandémie du Covid-19. Je crois que tout le monde sait qu'elle a fait plus de 3 millions de personnes atteintes et près de 250 000 décès au jour d'aujourd'hui dans le monde. Il y a deux façons, à mon avis, qui sont les plus importantes. Une première façon, ou les plus courantes plus exactement. Une première approche qui serait ce que j'appellerais une approche technocratique factuelle, qui serait basée sur l'évaluation des difficultés de prise en charge sur le plan sanitaire de la pandémie, en vue de proposer des moyens de réajustement, voire de refonte du système de santé. Ceci est très important, indispensable, mais il reste insuffisant. Pourquoi ? Parce que les meilleurs systèmes de santé ne donneraient rien en l'absence d'une stratégie politique nationale et internationale qui serait efficace et qui donnerait précisément priorité à la santé. Et que tout cela se fasse dans le respect, bien entendu, des libertés individuelles et des droits humains. Si on part de la définition de l'OMS de la santé comme étant la santé physique, psychique et sociale, on voit d'emblée dans cette définition que les problématiques de santé sont des questions transversales de toute politique nationale, mais aussi de la gouvernance internationale. Et précisément, les pandémies viennent exposer et mettre à nu les forces et les faiblesses des systèmes de santé des différents pays en termes de compétences et de ressources, mais pas que ça. Elles viennent montrer, mettre à nu les obstacles et les inégalités en matière d'accès aux soins vu qu'en période de pandémie, la demande augmente de manière exponentielle. Et c'est dans ce sens que l'éthique vient interpeller la situation car elle met à nu la vulnérabilisation supplémentaire des plus vulnérables. Et ceci vient maintenant dans tous les documents de l'ONU, de l'OMS et de l'UNESCO. La deuxième approche, et c'est celle que je choisirais, est une approche holistique, globale, qui prend en compte tous les problèmes révélés ou plus encore mis à nu par cette crise. Et pour cela, je voudrais poser deux questions, que nous nous posions deux questions. Sommes-nous tous égaux devant la pandémie ? On le voit à travers ce qui se passe dans le monde entier, qu'il y a déjà des biais en termes d'âge, même s'il semble y avoir une spécificité marocaine que nous ne pouvons pas encore expliquer, puisque l'âge moyen des personnes infectées, tout comme l'âge moyen des décès, est inférieur à ce que l'on observe dans le monde. Il y a une prédisposition plus grande chez les hommes. Il y a tout ce qui est dépendant de l'état de santé au préalable, des comorbidités. Et en fait, tous ces paramètres sont dépendants de l'ensemble des politiques nationales en termes d'habitation, d'hygiène, de niveau de scolarité, de pauvreté, de répartition et de justice distributive. Et ça me fait revenir à ce que je disais il y a quelques minutes, à savoir que les personnes vulnérables deviennent encore plus vulnérables. Même dans les pays où il y a des disponibilités en termes de services de soins, reste la question de leur accessibilité et qui fait que nous ne sommes pas tous égaux effectivement face à la pandémie. La deuxième chose, et après que de ces deux questions vont découler les propositions que je pourrais poser en termes de réflexion que nous pourrions discuter, c'est sommes-nous égaux devant le confinement ? La moitié de l'humanité a été confinée depuis, est confinée depuis plusieurs semaines. Et la question se pose réellement et au Maroc, on la voit régulièrement et on la voit de manière parlante. Le confinement va nous différencier et va créer une surexposition selon le logement, selon la taille de la famille, selon que l'on est en situation de liberté ou dans des prisons en situation de privation de liberté. Et vous savez ce qui s'est passé dans les prisons de Ouarzazate, par exemple. Selon que l'on fait partie de personnes et de groupes vulnérables, des handicapés ou avec les dérives haineuses. Selon que l'on est âgé et isolé, ce qui s'est passé en France est énorme à ce sujet. Et puis, il y a toutes les vulnérabilités majorées qui sont liées au genre et qui concernent les femmes. Je pense que je laisserai cette partie parce qu'en fait, cette crise du Covid montre à quel point les femmes sont exposées à un surplus de violences domestiques, à une violence économique multipliée puisqu'elles ont une surcharge de travail, elles n'ont plus de revenus, elles sont plus exposées à la perte d'emploi. Quand elles sont des mères célibataires, elles n'ont pas d'indemnité, plus une exposition à la maladie qui est supplémentaire du fait qu'elles ont en charge les personnes malades de l'entourage. La deuxième chose qui m'intéresse à ce moment-là, c'est quels sont les enseignements attirés de ce petit aperçu qui, pour moi, a pour objectif de dire que la question de la santé et de ce qu'il faut faire doit être abordée de manière holistique en prenant en compte tous les autres secteurs de toutes les autres politiques nationales. Alors, à l'échelon national, il est certain que, même s'il y a insuffisance des ressources humaines et des ressources matérielles au Maroc, l'expérience que nous vivons actuellement montre qu'il y a une adaptation qui est tout à fait à saluer et à applaudir. Néanmoins, étant donné justement toutes les failles du système de santé, il faut nous attendre à ce que le déconfinement puisse poser d'autres problèmes en termes de résurgence. Nul n'est à l'abri, nul ne peut assurer qu'il ne peut pas y avoir de deuxième vague. Et deuxièmement, à ce qu'il y ait un certain nombre de pathologies qui n'ont pas pu être prises en charge, qui soient justement réactivées ou aggravées. Ce que l'on peut proposer à l'échelon national, c'est d'une part institutionnaliser une stratégie efficace qui donnerait réellement la priorité à la santé et à la sécurité des individus et de la communauté dans le respect des libertés individuelles et des droits humains. Et dans le deuxième tour, peut-être qu'on pourrait parler aussi des dérives sécuritaires que l'on peut avoir observées dans le monde et parfois même dans notre pays. et cette stratégie qui donnerait cette priorité ne peut se faire que par un dialogue et une concertation interdisciplinaires entre les acteurs scientifiques pour le volet technique, les acteurs éthiques et politiques pour justement avoir cette approche holistique, cette approche sociale, cette approche économique. Et deuxièmement, par une action gouvernementale qui soit intersectorielle, la question de la santé et la question de la prévention des épidémies n'est pas le seul problème du ministère de la Santé. Il faut réellement une approche intersectorielle qui porterait sur tous les déterminants de la santé que j'ai cités tout à l'heure. Deuxièmement, il faut revoir aussi bien la macro que la micro-allocation des ressources de santé qui certes restent insuffisantes, mais leurs allocations doivent être revues pour être fondées sur le principe de justice distributive. Et là, on est face à trois défis essentiels. Un défi de disponibilité, un défi de continuité dans les moyens et un défi d'utilisation efficiente et équitable. Est-ce que nous avons assez d'hôpitaux, de lits d'hôpitaux ? Est-ce que nous pouvons assurer une continuité en termes de médicaments, en termes de soins ? Et s'il y a une flambée de l'épidémie avec les services de réanimation, etc. Et est-ce que nous utilisons de manière efficiente et équitable les moyens que nous possédons ? Deuxièmement, indiscutablement, il va falloir revoir et repenser les régimes de protection sociale qu'il y a au Maroc, que ce soit le ramède ou l'amour. Troisièmement, il apparaît très clairement au Maroc comme dans le monde qu'il faut décloisonner les secteurs de soins entre le privé et le public. mais ce décloisonnement doit s'accompagner de toute une réflexion sur la question de la mise à niveau du coût, qualité et facturation des actes de soins et bien entendu de permettre par justement cette révision des régimes de protection sociale à ce que les charges familiales ne soient plus aussi élevées qu'elles le sont actuellement. je crois que l'objectif était d'atteindre à ce qu'elles ne dépassent pas les 25% des dépenses de famille mais je crois qu'on ne l'a pas atteint. Et puis, il faut donner, on le voit à l'échelon international et au Maroc aussi, donner ou redonner la place indispensable à la recherche nationale. Il y a eu une déclaration du ministère de la Santé du Maroc qui a dit qu'il y a moins de 30% des ressources allouées qui pourtant sont très faibles qui sont utilisées dans la recherche nationale. Il va falloir gérer la crise économique et sociale qui suivra la crise sanitaire. Mais là, je crois que les amis qui vont intervenir par la suite vont pouvoir en dire plus. J'aimerais simplement dire qu'il faut qu'on garde en mémoire la notion de proportionnalité des sacrifices qui vont être nécessairement demandés à la population en respectant l'équité. Il va véritablement falloir être à l'écoute des citoyens pour voir au plus près leurs besoins avec les particularités locales et en tenant compte de la diversité de la population et puis tenir compte du fait que toute mesure contraignante ne doit être prise que s'il n'y a pas de possibilité d'en prendre d'autres qui le sont moins. Il y a d'autres mesures qui maintenant sont discutées et dont on doit tenir compte à l'échelon international. les pandémies ont montré en clarté et en toute évidence la dépendance entre les États que ce soit en matière de fourniture de moyens pour faire face à la pandémie ou que ce soit en moyen de développer des médicaments efficients, une vaccination, etc. Et puis on voit que ces barrières transfrontalières qui sont maintenant encore en place contre la propagation de la maladie on les voit déjà entraîner et risquer de perpétuer des formes de xénophobie et de discrimination alors qu'une grande place devrait être faite aux devoirs éthiques de solidarité et de coopération et non plus de concurrence et d'exclusion comme on les voit dans les propos délirants par exemple du chef de l'État des États-Unis. Et puis enfin pour terminer je pense que cette crise nous aura montré à tous que la problématique environnementale nous interpelle tous à l'échelon national comme à l'échelon international que ce soit en termes de consumérisme que ce soit en termes de dégradation de la planète ou que ce soit en termes d'interdépendance de choses élémentaires comme les masques qui sont en Chine alors qu'on peut les fabriquer ailleurs là il est vrai que le Maroc s'est distingué de manière particulière tout ça c'est un nombre de choses qui devraient être discutées encore une fois je l'insiste en concertation aussi bien avec le département de l'habitat avec le département de l'éducation avec les départements d'hygiène et avec bien entendu le département des finances et de la politique économique je vous remercie Hanan merci beaucoup pour cette intervention très complète pour le coup qui a dressé le tableau de problématiques à la fois sociales et économiques en partant de la problématique de la santé et on retiendra peut-être deux termes voire trois enfin les deux sont liés les deux premiers vulnérabilité et inégalité l'une se nourrissant quelque part de l'autre et amenant des réflexions et des questions dans le rétique et puis la deuxième le deuxième mot que l'on retiendra c'est celui de l'approche holistique de l'approche transsectorielle qu'il faudra retenir pour penser l'après-crise merci Nozah je passe maintenant la parole à Driss Jeyden Driss Jeyden c'est plutôt sur le volet éducatif que vous allez intervenir avec cette question finalement avec toutes ces nouvelles ressources que nous avons inventées pas seulement au Maroc mais aussi ailleurs pour continuer pour permettre la continuité pédagogique quel système éducatif devrions-nous désormais développer avec quelle valeur et pour quels citoyens écoutez bonjour déjà encore une fois je vais être extrêmement sincère avec vous il se trouve que moi j'enseigne à des jeunes gens qui préparent le baccalauréat donc qui ont le passé qui étaient supposés le passé dans quelques semaines et donc quatre classes de terminale en philosophie qui est comment dirais-je un enseignement qui comme tous les autres et je crois que j'en ai fait l'expérience ces dernières semaines puisque j'ai été moi-même amené à comment dirais-je à concevoir un cours à distance et bien je vais vous dire très franchement mon expérience je la trouve utile dans le moment je crois que cette crise a ouvert une parenthèse j'espère que la parenthèse sera fermée car je ne crois absolument pas qu'enseigner c'est simplement délivrer des contenus pédagogiques je crois que là en tout cas une des leçons que j'aurais reçues et je crois même mes élèves ont reçu c'est que l'enseignant l'enseignante et bien ont un corps ont une voix leurs élèves aussi une école c'est physique on entre dans une école le matin on est content de retrouver ses camarades ou pas ça dépend on retrouve ses professeurs il y a une salle des professeurs il y a des enseignements qui se font in vivo dans la vie et ces enseignements supposent ce que d'aucuns aujourd'hui qui sont dans le management de l'éducation appellent le présentiel qui est un terme que je trouve absolument horrible moi je crois qu'on est en présence on est face à l'autre vous savez quand vous enseignez n'importe quelle discipline et bien vous êtes face à des individus il y a une altérité comme on dit il y a un autre qui a un visage qui a une voix qui peut quelquefois s'ennuyer en cours qui peut aussi à un moment donné comment dirais-je retrouver la passion de la discipline ou pas et bien quand on est enseignant on a besoin de cela on a besoin de vérifier que les élèves s'intéressent que les élèves écoutent que les élèves sont là qu'ils vous posent des questions l'organisation managériale des cours à distance est une organisation qui suppose qu'on va d'une certaine manière considérer les contenus pédagogiques comme des contenus utiles comme des contenus qui doivent avoir une portée et une efficacité l'enseignement ce n'est pas de l'efficacité il y a une très belle définition de l'enseignement qui est que au fond qu'est-ce que c'est qu'un professeur ou une professeure c'est quelqu'un qui vous enseigne des choses qui ne vous serviront pas forcément dans la vie comme disait Gad Melh dans un sketch très rigolo on nous a appris à nous servir d'un compas est-ce qu'on a déjà utilisé un compas pourtant on peut poser cette question il n'est pas mauvais de faire un peu d'humour et bien oui bien sûr qu'il faut aussi considérer que l'enseignant est là aussi pour vous donner des choses qu'ils ne vous serviront pas et là il y a un terme qu'il faut employer dans le marché or ce que j'ai entendu très rapidement et je pense que les camarades l'ont entendu aussi et beaucoup de gens cette histoire d'après Covid j'ai trouvé qu'il y avait là une rhétorique extrêmement intéressante nous n'étions pas confinés depuis quatre jours nous n'avions pas encore totalement compris ce qui nous arrivait l'événement était à la fois extrêmement puissant inédit pour nous il est vrai que le monde a fermé boutique en pratiquement trois ou quatre jours tout s'est arrêté nous étions encore dans cette espèce de choc de traumatisme d'inconnu que déjà des dirigeants de cette planète nous parlaient du monde d'après c'est quand même très intéressant c'est très intéressant cette juxtaposition de deux temporalités celle de l'événement avec ces inconnus et celle du monde d'après qui semble étrangement être déjà un peu connu de sorte que nous savons déjà que nous allons entrer dans un monde hyper digitalisé que nous allons entrer dans un monde qui suppose une nouvelle forme d'économie de nouvelles formes de liens sociaux mais regardons bien le réel que se produit-t-il devant nous nous sommes en général enfermés chez nous et je dis enfermés à dessein Nzaha parlait tout à l'heure des inégalités et je la rejoins complètement il y a confinement et confinement il y a confiné et confiné il y a des conditions matérielles d'existence et des conditions matérielles de l'environnement tout cela veut que d'une certaine manière le monde d'après il est déjà là il nous dit déjà il nous prévient il nous envoie des signes si nous ne sommes pas égaux devant l'enfermement si nous ne sommes pas égaux devant l'enseignement à distance tout le monde ne possède pas un ordinateur portable tout le monde ne possède pas les moyens de la connectivité de sorte que d'une certaine manière on voit tous les jours quels sont ceux qui vivent un confinement alors évidemment qui est difficile d'un point de vue psychologique parce que cette situation espérons qu'elle ne durera pas jusqu'au calendre grec et tout le monde finalement vit une situation qui est pénible nous sommes des entre guillemets à la fois des animaux politiques et des animaux sociaux nous avons besoin de sortir de nous dire bonjour nous avons besoin de l'espace public nous avons besoin d'aller au café nous avons besoin d'aller au cinéma nous avons tout simplement besoin de marcher de nous croiser cette idée de la distanciation sociale qui d'un point de vue sanitaire est une exigence les scientifiques savent ce qu'ils font et je ne les crois pas signés est-ce qu'elle n'entérine pas déjà une forme de séparation sociale qui ne disait pas son nom et qui étrangement a voulu que dans certaines sociétés la distanciation s'éteint de manière extrêmement naturelle cette idée aussi que le confinement suppose aussi de le regarder de manière positive vous avez des gens qui vous disent qu'ils réapprennent à lire ils réapprennent à vivre à la maison nous avions inventé quelque chose qui était le cocooning depuis quelques années quelques décennies cette espèce d'idéologie qui nous veut chez nous qui nous veut à la maison extrêmement bien pour ça on peut regarder des séries télévisuelles tout ça évidemment est très intéressant et sympathique mais n'oublions pas une chose c'est que le rapport humain est un rapport entre le dedans et le dehors il faut les deux le rapport entre le privé et le public le rapport entre l'intérieur et l'extérieur de sorte que si le monde d'après dont je ne pense absolument pas qu'il ressemblera à celui dont parlent les économistes les plus rigoureux et les plus responsables un monde ça a été dit tout à l'heure où les écosystèmes doivent être respectés où les conditions matérielles d'existence existent où les sociétés d'une certaine manière doivent penser la question de la distribution des richesses nous font une crise des interdépendances songez que et là je parle sous le contrôle des économistes je ne vais pas m'étendre sur le sujet qu'au fond aujourd'hui on parle de rapatriement des économies enfin c'est un leurre qui peut prétendre rapatrier des économies donc tout ce vocable qui s'est mis en place moi m'intéresse beaucoup ces éléments que j'engage je les ai trouvés extrêmement pertinents et ils sont arrivés tellement vite de sorte que on pourrait presque penser qu'il y avait une espèce de déjà là de cette rhétorique qu'il y avait comme un dispositif rhétorique qui trouvait les conditions justement de son développement le déroulé est là regardez les choses de télévision vous avez partout du stay home je reste à la maison cette espèce de manière de nous comment dirais-je oui de nous enfermer aussi dans un vocabulaire dans des terminologies qui semblent être devenues presque notre nouveau quotidien et bien écoutez à un moment donné il va falloir sortir du confinement il va falloir retrouver la vie sociale et l'éducation fait partie de la vie sociale elle fait partie de la vie avec un grand V on ne peut pas imaginer un enseignement qui ne serait qu'un enseignement comme cela à distance un enseignement qui serait finalement comme disait Macluan le médium c'est le message c'est à dire que cet enseignement serait d'une certainement le fruit de la technologie au fond la technologie et l'enseignement et les contenus pédagogiques ne feraient plus qu'un le professeur serait finalement un technologue du savoir un animateur quelqu'un qui serait devant son écran et qui dispenserait des savoirs devenus les savoirs les plus utiles les plus efficaces or je le répète enseigner c'est ne pas être forcément efficace d'abord c'est une vocation c'est un amour de la discipline qu'on veut partager avec ses élèves quelquefois c'est compliqué mais cela suppose aussi de vouloir faire ce métier avec les autres au milieu des autres et précisément là où je pointe un danger la digitalisation la digitalisation c'est l'adaptation des savoirs aux médias technologiques nous avons inventé des outils pour qu'ils nous servent l'outil est utile mais il est utile à l'homme ce n'est pas à l'homme d'être utile à l'outil et là il y a un danger et là je vois une espèce d'enthousiasme extraordinaire oui bien sûr qu'on peut dire des choses à distance c'est vrai que cette conférence elle est sympathique moi je suis content de voir vos visages sur les écrans j'espère vous revoir dans la vraie vie dans les semaines qui viennent je préfère reprendre un café avec Nuzaha avec Ali avec Cidris avec vous Hanan je préfère qu'on se parle face à face nous sommes êtres humains nous avons besoin tout simplement d'être là les uns face aux autres et de sentir le regard nous avons je le répète des corps nous avons des émotions de sorte que l'éducation et là ce n'est pas le problème du Covid c'est une vieille histoire tout à fait il y a un très beau livre de Michel Henry que j'invite les amis à lire qui s'appelle La Barbarie dans lequel il dit que depuis que nous assistons à un effondrement de la culture au sens où la culture est celle la capacité pour l'homme d'éprouver la vie et d'être éprouvé par la vie par la vie par l'autre par l'événement c'est cela la culture c'est l'auto l'auto-appréciation de la vie et bien on assiste à cet effondrement et on assiste à une revalorisation des savoirs c'est-à-dire au fond des techniques les savoirs techniques et la technologie ensemble ne peuvent pas produire les êtres culturels que nous sommes dans notre être le plus profond notre humanité s'est construite parce que précisément et je finis sur ce point nous sommes séparés du monde nous sommes séparés du monde nous sommes les seuls à être séparés du monde c'est pour ça que nous avons créé la nécessité d'une certaine manière de réduire la séparation avec du langage avec de la tradition avec du symbole or lorsqu'on est perpétuellement connecté cette séparation n'est pas possible la poésie n'est pas possible l'autre n'est pas possible et au fond qu'est-ce que c'est que l'être humain c'est un rapport avec l'autre mais l'autre en tant qu'il est là donc l'enseignement la politique je poserai d'ailleurs c'est sûr que Ali nous passionnera sur cette question est-ce qu'on peut imaginer de la politique à distance est-ce qu'on peut imaginer des débats politiques comme ceux-là avec un joli écran divisé en quatre sous-écrans où des gens effectivement débattraient de visage à visage comme ça de manière une digitalisation de la politique or tout est politique à mon sens humblement de sorte que si nous sommes dans la cité c'est pour y être avec nos corps avec nos esprits avec nos émotions et c'est ainsi que ça se contrôle j'ai très peur j'ai très peur de cette espèce de rhétorique c'est une rhétorique qui viendrait nous dire au fond mais vous savez avant le Covid c'est fini c'est faux c'est faux des pandémies il y en a eu il y en a eu avant le Covid il y a eu le Stras il y a eu beaucoup de choses et nous avons continué à coup dernier point cette rhétorique est-ce que ce n'est pas celle d'un capitalisme au fond qui nous a conduit à la crise où nous sommes d'un capitalisme qui fonctionne sur le modèle de la destruction de la reconstruction qui voudrait en reconstruisant cette rhétorique tellement vite et avec tellement de facilité reconstruire précisément les moyens par la peur justement par l'émotion par des formes différentes nous proposer un monde dans lequel le fait social le lien social et l'homme les humains avec un grand H serait tenu d'une certaine manière par la peur d'accepter qu'il y aura un monde d'après il n'y a jamais eu de monde d'après ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité l'humanité elle se perpétue elle continue elle change elle vit des moments terribles et des moments formidables mais de grâce qu'on arrête avec cette rhétorique qui n'a aucun fondement ni scientifique ni philosophie ni social Merci beaucoup Jaden pour toutes ces considérations merci d'avoir rappelé d'abord la vocation de l'enseignement on retiendra que donc enseigner ce n'est pas simplement délivrer du contenu pédagogique mais évidemment être en interaction avec d'autres êtres on retiendra aussi cette idée j'ai bien compris que la digitalisation doit servir l'intérêt à un moment donné doit être un moyen et non pas une fin en soi qui irait à l'encontre peut-être de ce qu'est la nature humaine et on aura peut-être l'occasion de revenir tout à l'heure et puis enfin vous avez évoqué le langage qui est né à l'aune de cette crise un langage qui crée peut-être chez nous un nouveau paradigme de pensée avec des mots qu'on ne connaissait pas et qui nous ouvre peut-être la réflexion ce qu'on pourrait être ce jour d'après puisque vous n'aimez pas parler du monde d'après avant de donner la parole à je rappelle juste pour nos chers spectateurs qui nous suivent vous pouvez envoyer vos questions bien sûr et réagir aux propos de nos invités et puis une deuxième remarque cette fois plus technique pour nos intervenants de couper simplement les micros pour éviter des bruits inconfortables pour les auditeurs quand vous n'avez pas la parole en tous les cas merci voilà maintenant je passe la parole à monsieur Frouz professeur économiste vous allez intervenir plutôt sur le volet économique avec cette question est-ce que le Maroc est prêt pour après et faut-il qu'il mette en place pour être prêt bonjour Hanan bonjour mesdames et messieurs Ramadan Mubarak les auditeurs est-ce que le Maroc est prêt non le Maroc n'est pas prêt parce que cette crise est un choc c'est un choc dont les répercussions sur tous les plans ça a été dit mais notamment sur le plan économique vont être très très dur ceci étant les autorités marocaines ont réagi de façon responsable de façon sereine est-ce que cela est suffisant évidemment que non et ce que je pourrais peut-être dire c'est d'abord en quoi consiste sur le plan économique cette crise et que pourrait-on faire par la suite je dirais ça fait suite à ce qui a été dit je ne crois pas du tout personnellement qu'il y aura un changement total de paradigme de comportement des habitants ici et là ce n'est pas la première crise c'est une crise très grave en tant qu'une crise ce n'est pas un moment de bonheur c'est un moment de peine c'est un moment dans lequel cette crise effectivement aggrave dévoile les inégalités sociales devant l'utilisation du numérique devant le confinement l'accès au lien social à travers ce dont nous parlons la visioconférence la télémedicine le téléenseignement que peut-on faire aujourd'hui au Maroc d'abord je le disais le choc est très très lourd très lourd le fonds qui a été initié est un heureux événement c'est une très bonne riposte le comité de vie économique fait du très bon travail dans les conditions qui sont les siennes mais il faut raison savoir garder il ne faut pas non plus croire que cette crise va permettre au Maroc de changer totalement de modèle de revenir à l'état de providence et de balayer d'un revers de la main ce que on appelle tous l'ultralibéralisme financier ce n'est pas le Maroc qui peut remettre en cause cette histoire mais en même temps en tant que crise c'est un moment de répit un moment de réflexion puisse cette réflexion être collective et que les instances qui réfléchissent dans le comité sur le modèle mais aussi les responsables politiques mais aussi le monde associatif puissent entamer un débat très très fort sur quoi ? sur trois dimensions essentielles la première c'est que effectivement nous avons perdu en tant qu'économie 30 milliards de dirhams pour le premier semestre 2020 sur un PIB du Maroc qui est 122 milliards d'euros de dollars 1200 milliards de dirhams ce n'est pas énorme ce n'est pas énorme et donc le PIB du Maroc dans le PIB mondial ça ne compte pas ça ne compte pas nous savons aussi que les importations ont diminué de 43% en avril 2020 les exportations de 80% 80% c'est énorme que la demande intérieure a chuté l'offre a chuté l'appareil productif est en arrêt et le consommateur ne consomme pas comme il devrait le faire ou comme il le faisait soit parce qu'effectivement il y a le confinement mais aussi mais aussi parce que la chute des revenus et la détérioration et le croissement de la précarité l'aggravation de la précarité va se faire de plus en plus que faire et avec quels instruments que faire il me semble que cette pause de réflexion doit au Maroc comme ailleurs dans le monde d'ailleurs partout nous pousser à réfléchir sur le rôle des acteurs depuis 30 ans au Maroc sous le fait de ce qui s'est passé je ne vais pas être content depuis les programmes d'ajustement structurel on a confondu entre dégagement de l'état désengagement de l'état et développement économique entre désengagement de l'état et initiatives privées au Maroc seul l'état peut jouer ce rôle de levier du développement avec le secteur privé il ne s'agit pas du tout dans mon esprit d'un retour à une économie administrée il s'agit de poser la question suivante le marché n'étant pas un facteur de nature mais le résultat de culture au pluriel il est mis par des lois les lois sont par définition politique qui sont votées au Parlement le nôtre ou ailleurs et donc dire que le marché à lui seul est capable d'organiser l'économie d'un autre ou celle des autres est un leur il faudrait un retour de l'état non pas pour faire à la place des autres mais pour organiser la société pour que chacun joue son rôle et pour que cela se fasse on peut appeler cela tous les termes que l'on utilise peuvent cacher des vérités partielles ou insuffisantes on parle de l'état protecteur de l'état social de l'état providence en référence à ce qui s'est passé en 1942 à la sortie de la deuxième guerre mondiale dans un état capitaliste les Etats-Unis d'Amérique où l'état a joué un rôle très important la fiscalité a un rôle très important où le secteur privé a été porté à bout de bras où le new deal de Roosevelt a permis d'accroître la demande intérieure et donc là aujourd'hui en résumé le retour de l'état est indispensable à travers quelques axes essentiels et nous verrons dans le troisième point des instruments d'abord ça a été dit la santé ce n'est pas un problème de marché c'est un problème de stabilité c'est un problème de sécurité c'est un problème de lien social c'est un problème de cohésion c'est un problème de système politique et la santé n'est pas une marchandise l'école une école intelligente une école critique une école qui connaît l'histoire du Maroc et qui s'ouvre sur le monde une école qui crée la pertinence une école qui multiplie le lien social est une nécessité ce n'est pas une marchandise l'école ne s'achète pas et ne se vend pas elle se crée comme un fondement de l'état social trois les infrastructures de base des services publics les transports publics les services de base non pas les services de luxe non pas les infrastructures de luxe ça viendra peut-être mais d'abord les infrastructures de base pourquoi ? pour que l'économie puisse créer le tissu économique pour que la société soit un maillage en termes de relations de travail de voisinage de marchandage de vente d'aller à son travail de voir de la famille etc. donc là aussi et c'est important il est absolument important que les services publics se développent et au Maroc c'est très important nous sommes déjà engagés là-dedans il faudrait penser l'économie en relation avec la politique avec la culture évidemment et en relation avec la nature pourquoi ? parce que l'économie n'est pas mise par des lois physiques par des lois naturelles ce ne sont pas des lois de la chimie une réaction chimique l'économie ce sont des lois politiques et donc il faut subordonner le jeu de l'économie à la fois le secteur public et je ne suis pas partisan de la bureaucratie à la fois le secteur privé et je ne suis pas partisan de l'ultra-libéralisme il faut une économie sociale je dis bien sociale de marché pour que effectivement le marché soit au service de la société et que la politique soit aux commandes évidemment cela suppose des conditions et ce n'est pas à m'en parler à Ali on parlera sûrement et quels en troisième lieu quels instruments il me semble qu'aujourd'hui aujourd'hui l'orthodoxie monétaire est dépassée l'instrument monétaire doit jouer son rôle à côté du budget le budget de l'état l'investissement public au Maroc doit être le moteur de l'économie comme il est dans plusieurs pays il est dans plusieurs pays du monde pas simplement en Chine pas simplement en Russie il est en Espagne il est au Portugal il est en France il est en Grande-Bretagne il est en Allemagne il est en Suède donc l'investissement public devrait connaître un accroissement considérable ce n'est pas la peine de citer des chiffres c'est la commande de l'état qui doit développer à condition et c'est le troisième fois que effectivement on dépasse l'orthodoxie de l'inflation ce n'est pas une religion on nous parle d'une inflation de 1% 2% l'essentiel c'est de maîtriser l'inflation le déficit public ce n'est pas non plus un dogme religieux ou un dogme de foi l'inflation le déficit peut valer de 5 à 6% on le voit même dans les pays de l'euro où tout est cadré tout est encadré on peut jouer avec ça à condition effectivement que la 1 le budget de l'état soit le moteur de l'économie que la demande intérieure soit l'élément essentiel et donc accroître les revenus des Marocains accroître la protection accroître une économie qui crée de l'emploi et lutter contre la précarité de l'emploi parce que la majorité des travailleurs au Maroc payent l'IR la majorité de l'IS l'impôt sur les sociétés 80% n'est payé que par 2% des entreprises revoir l'instrument de la fiscalité même si personnellement je ne crois pas qu'on puisse dépasser avec toutes les réformes 30 à 40 milliards de dirhams de 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 ressources fiscales et évidemment évidemment développer le tissu économique intérieur pour permettre permettre de profiter de l'économie internationale aujourd'hui tous les chocs externes tous les chocs de la mondialisation nous les subissons parce que nous sommes une petite économie nous ne sommes pas la Chine nous ne sommes pas les Etats-Unis j'ai cité le chiffre tout à l'heure du PIB du Maroc annuel de 2018 122 milliards de dollars regardez ce que les autres pays accordent comme soutien aujourd'hui à la consommation comme soutien aux entreprises il est absolument évident que nous sommes une petite économie mais en même temps il est grand temps je ne suis pas un souverainiste du tout je suis pour une économie ouverte mais une économie qui est solidement assise sur tout ce tissu économique sur sa demande intérieure qui utilise la demande extérieure qui utilise le financement interne et qui le complète par le financement extérieur parce qu'aujourd'hui la dette la plus importante de l'État au Maroc c'est la dette intérieure la dette intérieure peut se convertir en investissement la dette extérieure épuise les devises épuise tous les effets des exportations surtout qu'aujourd'hui je l'avais dit les exportations ont diminué de 80% au mois d'avril 2020 hier que les envois des Marocains à l'étranger se sont évidemment totalement volatisés que les investissements directs à l'étranger se sont arrêtés et après qu'est-ce qui va se passer il y aura à la fois et je ne vais pas jouer à l'économiste à la fois une baisse de l'offre à la fois une baisse de la demande nous aurons en Maroc 2021 et 2022 des années très très difficiles ce choc est une crise quand toute crise puisse-t-elle poser les éléments qui fait quoi au Maroc et pour qui lutter contre l'économie de rente taxer les patrimoines encourager le secteur privé compétitif lutter contre les poches de résistance et surtout et surtout que le politique que la politique que les acteurs politiques puissent profiter de cette crise pour faire de la pédagogie en considérant que le marché est au service de la société et que seul le citoyen doit être valorisé et donc réfléchir sur l'aggravation des inégalités qui sont en train déjà d'exister de se creuser pour que nous réfléchissions non pas à une économie compétitive mais à une économie sociale solidaire voilà ce que j'ai à dire sur ces questions-là Merci J'avais dit en un moment que c'était grave quelques chiffres dans la situation et que vous ne croyez pas en un changement de paradigme total comme une sortie de l'ultralibéralisme mais on retient néanmoins que d'après vous selon vous cette crise devrait permettre un retour d'un état fort pour peut-être mieux réguler l'espace économique et y intervenir de manière efficace l'appel à une économie solidaire sociale comme vous l'avez évoqué pour faire face aux nombreuses inégalités qui existaient déjà mais qui comme l'a dit Nuzra Gessus tout à l'heure ont été mis à nu de manière peut-être encore plus forte et enfin vous avez aussi posé la question des instruments à utiliser vous avez évoqué peut-être la nécessité de rupture c'est un mot qu'on n'a pas encore entendu depuis tout à l'heure mais que d'aucuns utilisent pour parler du monde d'après la rupture avec des dogmes qui d'habitude ne sont jamais interrogés vous avez évoqué notamment l'inflation ou la politique monétaire merci monsieur Fros pour cette intervention et on passe au dernier aspect il a été évoqué à plusieurs reprises puisque c'est celui qui gère finalement tous ces secteurs c'est celui de la politique alors Ali Bouhabid la question qui vous est posée et je ne vous envie pas parce qu'elle est loin d'être simple c'est en politique qu'est-ce qui peut changer le jour d'après merci Hanen bonjour à tous à Ramadan Boubarak je ne sais si je pourrais répondre à cette question en tout cas je vais donner quelques éléments qui sans doute permettront à tout le monde d'y voir j'espère un peu plus clair donc il me revient de dire quelques mots sur le volet politique et plus précisément d'essayer de partager avec vous quelques appréciations que m'inspire la prise en charge politique de la crise que nous traversons le format de la rencontre d'aujourd'hui m'oblige à m'en tenir à l'essentiel donc je serai vous le comprendrez allusif sur certains aspects alors pour appréhender cette dimension je voudrais vous proposer une petite grille de lecture qui me permet de partager avec vous mes premières réflexions sur ce qui pour partie se joue au plan politique dans la séquence que nous avons traversée dans la riposte à la crise notamment dans le volet sanitaire je centrerai mon propos sur le volet sanitaire le matériau pour fabriquer cette grille des lectures je le puise dans trois endroits c'est trois ingrédients disons le premier ingrédient c'est en gros ce que suggère l'intitulé même de votre rencontre quand on veut on peut la question de la dialectique entre le pouvoir et la volonté le deuxième ingrédient que je puise c'est le fait comme une émerveillie que les crises de cette ampleur qui engage comme on l'a vu des enjeux vitaux ont ceci de fonctionner de particulier de fonctionner comme des puissants révélateurs de la réalité de notre condition politique ou de toute condition politique pourquoi ? parce que ce sont des moments très forts qui mettent sous tension l'ensemble du corps social et politique et le somme de réagir c'est un test une espèce de crash test on comprend donc pourquoi dans pareil cas la dimension politique de préservation de l'ordre collectif qui est la dimension j'allais dire primordiale des politiques pourquoi cette dimension là surgit de manière quasi mécanique dans toutes ces articulations pour précisément organiser la réaction face à des événements de cette ampleur enfin troisième ingrédient c'est le fait que cette conjoncture de dévoilement en définitive du politique au travers de la riposte ne se comprend et ne se lie aussi bien que dans le contraste entre une logique de l'urgence et de l'exception qu'appelle la réponse à la problématique sanitaire dans un temps dans la séquence actuelle et une logique à l'opposé qui est une logique ordinaire de l'action du temps normal disons de l'action politique c'est dans le contraste entre la logique d'exception le moment de l'exception où on voit l'état dans toutes ses dimensions apparaître et la logique normale des temps normaux c'est dans ce contraste là que se lie de façon tout à fait significative le dévoilement du politique autrement dit l'enjeu c'est de savoir qu'est-ce qui dans les temps extraordinaires qu'est-ce que les temps extraordinaires plutôt ont à nous dire et à nous apprendre sur la conduite de l'action publique qui pourrait nous servir pour envisager autrement les temps ordinaires et c'est précisément à l'aune de cette mise en regard entre cette logique de l'urgence d'un côté et de la normalité on va dire de l'autre qu'on peut apprécier me semble-t-il à sa juste mesure la réaction à la crise d'une part la réaction marocaine à la crise mais aussi qu'on peut repérer c'est là qu'on peut aussi repérer les ferments d'évolution politique pour demain j'ajoute à ce titre ce qui me paraît intéressant aussi de repérer ce qui fait politiquement sens ce qui fait politiquement sens aussi bien en termes de renforcement de la communauté politique c'est toute la question de l'unité nationale le thème de l'unité nationale qui s'est joué dans la séquence qu'on a connue ou qu'on connaît encore aujourd'hui et en même temps ce qui fait sens en termes politiques mais en termes d'efficacité de la décision publique donc c'est la politique politique comment dire comme disent les anglo-saxons policies and politics dans les deux sens du terme alors en partant de là qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette grille et quand on fait usage de cette grille et très rapidement on peut dire que dans le succès de la riposte marocaine notamment sur le front sanitaire et dans sa phase initiale il y a en effet de manière incontestable des motifs de réconfort et de soulagement qui méritent être soulignés et là je parle à dessein de réconfort et de soulagement et non pas de satisfaction encore moins d'autosatisfaction car l'heure n'est pas du tout à l'autosatisfaction nous sommes nous ne sommes qu'au début d'un processus et d'une crise dont nous ne mesurons pas encore la totalité des effets qui vont se produire alors quels sont brièvement ces motifs et comment on peut les lire avec cette grille premier motif soulagement de voir la riposte sur le volet sanitaire dans ces modalités à la fois organisationnelles et décisionnelles parvenir à conjurer l'angoisse de devoir payer en vie humaine les défaillances structurelles de notre système de santé l'angoisse elle était là d'avoir à payer une défaillance et évidemment de contenir dans un second temps l'effondrement total de l'économie là c'est un autre registre sur lequel je ne me prononcerai pas puisqu'il est encore sujet à discussion mais ce qui est incontestable c'est que sur ce plan là il y a succès mais ça n'est jamais ce succès n'est jamais que la politique de nos moyens nous avons bien mené la politique de nos moyens défaillants il faut ajouter le système de santé était défaillant donc on est arrivé à ne pas avoir à mettre à l'épreuve ce système de santé et on a bien géré cette question deuxième motif de soulagement c'est celui de voir prévaloir de manière inédite une mobilisation une solidarité dans l'adversité de tous les acteurs publics et privés qui se sont tous révélés volontiers disponibles ou disposés plutôt à coopérer ce qui a permis le temps d'un instant de dissiper cette atmosphère de méfiance réciproque qui prévalait jusque là avant la crise et depuis quelques années nous sommes dans une situation de méfiance méfiance au sein des composantes de la majorité méfiance entre les gouvernants et les gouvernés méfiance entre les gouvernants et les opérateurs cette atmosphère a créé il y a eu soulagement parce que tout le monde a oublié ça a mis de côté ces aspects là pour essayer de communier j'allais dire dans cette dans cette dans cette atmosphère d'unité nationale autour du combat ou de la réponse troisième motif de réconfort et sans doute le plus important c'est de voir dans ce moment d'angoisse et d'incertitude très fort dans lequel on était plongé et dans lequel on reste en partie plongé à la fois la figure à la fois symbolique et politique de sa majesté le roi surgir au premier plan pour répondre à la demande d'autorité que la situation exige et sur ce plan on a vu comment par un acte d'autorité vertical descendant dicté par les circonstances la monarchie est arrivée non seulement à décréter la mobilisation générale mais à irradié l'ensemble du corps social pour fabriquer de manière à la fois extraordinaire et paradoxale à la fois de l'unité nationale et de l'efficacité dans l'action pourquoi extraordinaire me direz-vous extraordinaire car l'exhortation à la mobilisation dans l'unité elle s'est adressée prioritairement aux individus que nous sommes c'est très important elle s'est adressée aux individus c'est le civisme de chacun qui a été prioritairement visée et sollicité dans cette opération sans recours sans recours au collectif protecteur de proximité qui structure en général la vie en communauté toutes les solidarités de voisinage de proximité la famille les mosquées le voisinage toutes ces formes de solidarité horizontale ont été d'une certaine manière suspendues de facto à cause de l'urgence sanitaire et de la distanciation sociale il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est assez extraordinaire qui est cette relation verticale et directe sans filtre d'une certaine manière tout s'est passé comme si cette impulsion cette impulsion royale verticale de la décision à cette impulsion avait répondu en écho et de manière directe et sans filtre un raffermissement des liens horizontaux constitutifs de la nation sans autre filtre autrement dit pour faire simple dans pareilles circonstances nous avons été plus marocains que toute autre chose ce qui a prévalu c'était l'appartenance à la nation sur toute autre considération familiale de voisinage ou toute autre j'allais dire même identité extraordinaire j'ai dit mais aussi paradoxal au sens où nous en sommes où dans cette épreuve il nous est demandé finalement et pendant le ramadan ce qui n'est pas anodin de faire corps de faire un tout en étant éloignés physiquement les uns des autres c'était quand même extrêmement paradoxal généralement quand on fait corps on peut se voir il y a la j'allais dire la chaleur nous avons parlé d'ailleurs tout à l'heure de l'entre-soi ou de l'altérité avec l'autre là on nous demande de faire corps mais de manière quasi individuelle il est là je pense c'est l'une des caractéristiques extrêmement originales de cette période mais en même temps paradoxale et on voit le paradoxe ça c'est le volet unité le volet s'agissant du volet relatif à l'efficacité de l'action dans la riposte qu'est-ce qui frappe ce qui frappe c'est deux choses c'est la juste appréciation des enjeux je parle toujours évidemment de la riposte au niveau sanitaire la juste appréciation des enjeux et d'autre part la célérité dans la décision c'est clair qu'il s'agisse de mesures préventives ça a été dit de sensibilisation ou même des mesures coercitives des mesures de compensation en matière sociale tout cela a fait tout ça a été géré de manière très intelligente plutôt intelligente dans cette première phase le mécano décisionnel a bien marché de l'avis même des ministres et c'est intéressant de le relever deux ministres ont dit mise la santé et le ministre des finances ont fait deux observations très particulières et je crois qu'ils ne croyaient pas si bien dire en le disant parce que c'est extrêmement révélateur de notre situation et du décalage des deux logiques dont je parlais tout à l'heure le ministre de la santé il dit le 14 avril il impute l'efficacité du dispositif à la mise en place d'une unité de commandement et de la décision c'est un ministre qui parle ça a marché parce que le processus décisionnel était coordonné on savait qui dirigeait qui faisait quoi ça a fonctionné combien le ministre des finances dit avant-hier jeudi à la commission des finances il y a beaucoup de choses qu'on est arrivé à faire de manière très rapide qu'on ne parvenait pas à faire avant là on est encore une fois la distinction entre les deux logiques de l'urgence aujourd'hui dans l'urgence on fait plein de choses on arrive à prendre des décisions on arrive à être efficace sous-entendé en temps normal on n'y arrive pas on n'y arrive pas en temps normal et c'est ça la question pourquoi on n'y arrive pas en temps normal donc on peut en déduire que tout se passe comme si l'État ne savait être efficace qu'en suspendant les règles qu'il s'est lui-même données et en sacrifiant au passage quelque peu la part de délibération consubstantielle à un contrôle démocratique de la décision on pourra en parler car le côté délibératif le côté concertation sur la manière à gérer la crise est discutable je termine par trois conclusions forte cette crise s'inscrit dans une séquence qui porte en germe les ferments de transformation potentielle souhaitables où sont-ils premier il nous faut trouver les articulations pour mieux arriver le politique royal à la politique ordinaire au surplomb royal qui marque la présence et l'éminence du politique par gros temps c'est-à-dire dans des temps exceptionnels doit correspondre une maîtrise démocratique de la politique dans les temps ordinaires avec ce que cette maîtrise requiert de place à la délibération et évidemment à la reddition des comptes deuxième axe il nous faut œuvrer à convertir et à pérenniser ce sentiment d'appartenance nationale qui d'une certaine manière est éprouvé par défaut car contraint et alimenté par la menace sanitaire il nous faut le convertir en sentiment d'adhésion positive à un contrat social dans lequel tout le monde se reconnaît et qui va lui donner l'ancrage tangible qu'il n'a pas encore aujourd'hui troisième axe et dernier il nous faut évaluer les actions et l'ensemble des dispositifs mis en place que nous mettons en place aujourd'hui il ne faudra pas oublier de les évaluer qu'ils soient bons ou pas bons ce n'est pas le sujet mais il faut les évaluer parce qu'il y a des leçons en tirées pour ouvrir la voie à une réforme de l'État qui à minima toucherait à son ingénierie administrative et à la place accordée au service public de l'autre côté laquelle réforme permettra d'atténuer précisément le contraste dont j'ai parlé entre l'efficacité dans l'efficacité de l'action entre des phases d'exaltation ou des phases d'exception et des phases de normalité autrement dit il faudra aussi apprendre à gouverner le Maroc autrement merci merci beaucoup pour tous ces éclarages extrêmement intéressants on retiendra que les germes de transformation sont bien là et que c'est finalement la gouvernance quelque part ou la méthode de gouvernance qui a été instaurée durant cette crise avec un commandement centralisé qui a permis d'être efficace et finalement de nous réconforter sur des craintes que nous pouvions avoir quant aux conséquences des défaillances que nous avons habituellement que nous voyons habituellement et qui cette fois nous ont permis de traverser cette crise avec le moins de dégâts possibles donc la réflexion est ouverte grâce à toutes vos pistes de réflexion je vous propose de faire un petit tour de table mais rapide parce que nous avons beaucoup de questions des internautes qui vous suivent mais juste peut-être pour réagir aux uns par rapport aux autres parce que finalement vous vous êtes parfois répandue s'il vous plaît en étant relativement concis vous aurez l'opportunité après de répondre à votre question Nuzha Gissous d'abord peut-être puisqu'on a commencé avec vous et que vous aviez déjà posé un ensemble de questions très transversales vos réactions par rapport aux précaux des autres intervenants écoutez je suis ravie de toutes les interventions parce que réellement nous nous sommes complétés et je crois que nous avons tous abordé justement adopté cette approche holistique de la situation je voudrais revenir en dernier rajouter si Ali Bouabid me le permet un autre motif de réconfort pour moi que je n'ai pas eu l'occasion et que j'espère que nous pourrons pérenniser il faudra absolument le sans souvenir et essayer de le pérenniser ce motif de réconfort c'est que la réponse à la situation de crise sanitaire que nous vivons n'a pas laissé de place aux tentatives d'instrumentalisation religieuses qui sont en général sorties et brandies dans ce genre de situation c'est à dire que l'intérêt de la santé et l'intérêt de la sécurité du pays a fait prendre des décisions qui dans le contexte actuel en tout cas depuis un certain nombre de décennies peuvent être considérés comme historiques je cite à ce propos par exemple l'interdiction des prières collectives le vendredi dans les mosquées qui aurait été un lieu mais véritablement pour revenir à ma formation de base aurait été une étuve d'incubation pour le virus je cite aussi le maintien de cette décision même pendant le ramadan c'est à dire que l'intérêt national l'intérêt de la santé n'a pas laissé de place à l'instrumentalisation de la foi et de la religiosité de la population ceci d'une part d'autre part je voudrais revenir quand même sur ce qui a été dit à savoir que je crois que c'est Ali et puis aussi même Driss les deux Driss en ont parlé c'est que nous avons vécu nous vivons une situation d'unité nationale et une situation d'exception actuellement mais que dans cette situation précisément il faut que nous soyons très vigilants au risque de dérive de dérive sécuritaire en particulier vu l'urgence sanitaire que cette dérive que l'urgence sanitaire ne soit pas un prétexte pour la mise au pas de la population et pour l'autoritarisme je voudrais citer à ce sujet le nombre d'interpellations pour violation de l'état d'urgence qui moi personnellement me stupéfait il y a eu plus de 85 000 interpellations et selon les chiffres officiels rien qu'hier il y a eu 2179 gardes à vue donc je crois que là il y a quelque chose moi qui personnellement me fait peur quand on met en parallèle avec les gardes à vue l'état de surpopulation qu'il y a dans les structures carcérales dans les structures et le risque là aussi de flamber épidémique d'une part deuxième chose il y a je crois que inévitablement ça serait revenu dans notre discussion c'est ce projet de loi justement sur les réseaux sociaux qui comme par hasard est présenté précisément dans cette période de crise sanitaire et où véritablement je ne sais pas si c'était la première des priorités et puis troisième chose le driss jayden a beaucoup parlé de cette digitalisation ce pouvoir du numérique attention attention à ce que cette technologie numérique ne devienne pas des moyens ou ne devienne pas des moyens encore plus puissants pour contrôler anticiper influencer la population marocaine la méthode de tracking qui est maintenant en plan que ce soit en France ou dans d'autres pays d'Europe je crois qu'il va falloir être extrêmement prudent à l'usage qui va en être fait ça c'est les risques de dérive en termes de limitation des libertés individuelles mais je vais revenir à la question de la vulnérabilité majorée des femmes dont j'ai commencé à parler tout à l'heure et je suis inquiète à ce que ce slogan de rester chez vous ne soit qu'il n'y ait une tentative de le maintenir après le déconfinement en ce qui concerne les femmes qu'on leur dise mesdames restez chez vous elles vont être il va y avoir des suppressions de postes d'emploi il va y avoir un chômage il va y avoir une crise économique très importante et on le sait très bien les femmes vont en être parmi les premières victimes donc il faut faire très 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 attention à cela à ce que ce ne soit pas encore une fois un détournement un détournement et encore une fois un renforcement de la vulnérabilité des femmes qui va dans le sens d'une culture d'une part et d'un capitalisme qui disons-le est de plus en plus asocial en matière d'emploi en matière d'insertion déjà. Troisièmement j'aimerais terminer là-dessus je suis très étonnée par la discordance qu'il y a je ne me prononce pas je ne juge pas je suis interpellée par la discordance qu'il y a entre la question des violences à l'égard des femmes violences physiques violences psychiques en période de confinement selon les données des organisations féministes des ONG des centres d'écoute ou de tous ceux qui sont par exemple les associations de psychologues de psychiatres etc. qui sont de l'écoute téléphonique et les déclarations du procureur du roi du procureur général du Maroc au niveau de la cour de cassation qui dit que le nombre de violences le nombre de plaintes ont été divisés par 10 au mois d'avril par rapport au mois précédent et là je reviens simplement à une chose est-ce que ce n'est pas encore une fois une façon de montrer de ne pas tenir compte du contexte combien de femmes peuvent sortir du confinement pour aller porter plainte qu'est-ce qu'elles vont trouver comme soutien etc. donc soyons sûrs que soyons vigilants pour que cette unité nationale que cette situation d'exception nous renforce et nous permette d'aller de l'avant dans le renforcement des droits humains des libertés encore une fois je l'ai dit tout à l'heure la situation de pandémie montre tout ce qui ne marche pas que ce soit au niveau de la santé que ce soit au niveau des services sociaux que ce soit au niveau des lois du code de la famille du droit des enfants nés hors mariage etc. etc. de la loi sur la protection des femmes contre les violences Merci Nizhag Sous vous avez complété votre intervention et réagi à quelques-uns des propos de nos amis alors encore une fois je vais vous demander d'être assez concis je vais vous redonner la parole dans un instant avec les questions des internautes c'est très important aussi qu'on les entende Driss Jeyden vous avez été interpellé à plusieurs reprises par Vanessa est-ce que vous souhaitez réagir ou compléter ? On ne t'entend pas on ne t'entend pas pardon excusez-moi j'avais oublié d'appuyer sur le petit bouton vous voyez comme quoi tout cela n'est pas évident et l'altérité ça ne se remplace pas et c'est intéressant il y a deux choses je suis d'accord avec Nizhag sur l'idée qu'au fond dans les périodes de crise il y a des possibilités de dérapage qui sont énormes on le sait vous savez la dernière fois il se trouve qu'en ce moment je travaille sur la question de la peine de mort et je lisais la dernière fois le nombre d'exécutions pendant la guerre de 40-45 en France qui ont été pratiquement multipliées par 10 justement cette idée où il faut que le corps de la nation soit purifié il faut faire très attention à ces histoires-là nous n'en sommes pas là bien évidemment c'est un exemple extrême mais qui doit nous avertir aussi sur la manière dont nous pouvons aussi nous laisser prendre à cause de la peur qui est naturelle et d'une certaine manière perdre un petit peu notre entendement et notre discernement j'écoutais Ali tout à l'heure avec passion sur le paradoxe sur ce qu'il disait au fond de l'état de la décision de ce pouvoir descendant et de cette idée qu'au fond dans cette période de crise bien les choses se sont formidablement passées aussi parce que effectivement le délibératif et bien je me faisais la réflexion suivante vous savez il y a un grand penseur de la guerre qui disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens et je me disais en écoutant Ali qu'au fond il se peut bien qu'aujourd'hui la politique soit obligée de devenir la continuation de la guerre mais avec quels moyens et au fond c'est de cela qu'il s'agit une politique de guerre l'expression a été employée par M. Macron une politique en temps de guerre est une politique qui va à l'essentiel il faut avoir le moins de pertes possible sur le front et c'est évident je crois que le Maroc de ce point de vue là j'emploierai aussi l'expression le terme qu'Ali a employé qui est nous sommes quand même réconfortés heureusement que nous n'avons pas autant de morts qu'ailleurs et c'est dramatique ce que nous observons de par le monde la question qui va se poser c'est comment précisément du fait de cette expérience nous allons devoir au fond et c'est peut-être après tout sur cette question du monde d'après ou du jour d'après c'est à la fois le magnifique cadeau que nous nous sommes fait à nous-mêmes en prenant le type de décision que nous avons prise et en même temps le piège qui pourrait bien se refermer sur nous car nous avons créé un précédent formidable il faut le saluer viendra le moment non pas du monde d'après mais je dirais de l'après précédent le fait et le fait comment la continuation de la guerre que sera la politique se fera avec quel moyen politique alors pour le coup délibératif si nous avons pu au fond vérifier que ça se passe tellement bien et Ali a fait une remarque à laquelle je ne peux que souscrire c'est qu'au fond effectivement il y a eu et c'est une réflexion sur l'état à mener il y a eu à la fois un état qui est un état sécuritaire un état qui protège vous savez la médecine des épidémies se double toujours d'une formidable opération de police c'est évident c'est ce que nous a appris la médecine des épidémies mais il y a la nécessité à la fois de protéger de sécuriser et en même temps l'état moderne que nous sommes probablement au fond devenus est un état qui est tenu de sauver des vies c'est le fameux état vous savez tout ce que il est foucault sur le biopolitique c'est à dire un état qui est en charge du vivant l'état n'est pas là simplement avec le glaive pour dire aux gens rentrez chez vous ou je fais la guerre en votre nom donc je vous protège de l'ennemi je protège les frontières l'état continue de protéger les frontières mais il protège aussi les vies et les camps de sorte que effectivement l'état nous a protégés pour cela il nous a enfermés il n'y avait pas d'autres moyens nous avons mis en place ces fameux gestes barrières qui sont en fait des barrières tout court et donc là maintenant de cette expérience comment penser comment penser réellement j'allais dire peut-être une philosophie politique une philosophie politique qui va finalement considérer la capacité de l'état finalement à la fois à nous dire restez chez vous sa capacité à nous dire sortez de chez vous ça fait le rapport entre le dedans et le dehors mais notre capacité aussi à lui dire puisque toi état tu as été capable de nous protéger en temps de guerre que peux-tu faire en temps de paix c'est la question centrale c'est la question centrale de sorte que en temps de paix la dernière fois j'écoutais je ne fais pas toujours confiance au titre des journaux mais il se trouve qu'un ministre a dit et a demandé au monde des affaires d'éviter les fraudes et parce que nous ne sommes pas en temps normal j'ai bien aimé cette idée de temps normal et qu'est-ce que c'est que le temps normal que sera le retour à la normalité quel type de normativité est-ce que nous allons mettre en place puisque précisément le RAMED nous dit-on a assez bien fonctionné puisque la crise sanitaire la décision politique qui a consisté à dire eh bien nous nous allons suivre un traitement qui peut sauver des vies pour autant qu'on qu'on sache véritablement s'en servir cette décision a été bien prise rapidement puisque nous avons quand même pris le risque il y a là un événement inédit nous avons fermé nos frontières avec le monde c'est quelque chose on n'imaginait pas on n'imaginait pas que le Maroc ferme ses frontières pays d'exportation mais aussi d'importation nous vivons justement du passage de la frontière eh bien ces décisions ont été prises ce sont des décisions fortes si nous sommes capables si l'État est capable de ce type de décision ça veut dire que cette puissance décisionnelle peut très bien nous donner à penser la manière dont il pourra l'utiliser demain mais j'allais dire sur des pans différents sur des pans différents aussi bien des pans du positif c'est-à-dire s'occuper de la misère s'occuper du chômage s'occuper de l'exclusion s'occuper de la violence dont parlait tout à l'heure on a s'occuper comme disait Délis Rolos finalement de notre PIB de notre économie de la résilience s'occuper peut-être de mettre en place une économie sociale et solidaire si nous sommes capables de dire nous nous fermons au monde pour nous protéger ce qui est une décision qu'il faudra penser d'un point de vue même métapolitique et philosophique dans les mois qui viennent si nous sommes capables de faire cela et c'était juste et bien de le faire pour la protection des citoyens que cela peut-il que cela peut-il vouloir dire demain lorsqu'il faudra penser une loi de finances lorsqu'il faudra penser un système de santé publique penser un système d'éducation publique de sorte que j'ai envie de dire que nous avons des raisons d'être extrêmement optimistes mais que c'est précisément ces raisons-là qui portent en elles aussi les germes d'une énorme déception donc restons optimistes évidemment mais nous aurons et je finirai sur la question de la délibération qui me semble très importante nous aurons à penser ce j'allais dire ce gouvernement en temps de guerre en temps de paix auquel devra s'adjoindre bien évidemment la délibération c'est-à-dire la place des partis politiques de la citoyenneté des corps constitués de tout ce qui fait qu'à un moment donné l'espace va s'ouvrir et sera de nouveau injecté par ce qu'on appelle vulgairement le politique Merci Delisre Hayden donc en gros nous devons être des optimistes raisonnables et raisonnants merci alors je vois que vous avez du mal à être concis mais c'est vrai que la discussion est vraiment passionnante Delisre Hayden une réaction par rapport à tout ce qu'il y a a été dit votre micro on ne vous entend pas votre micro pardon il me semble qu'effectivement toutes les décisions et les choix qui ont été faits bien avant la loi le décret loi du 23 mars sont en portant nous sommes d'accord il me semble que là la dimension qui a été privilégiée c'est une dimension ça a été dit sauver les vies à travers la fonction régalienne de l'État et donc tout le reste a été sacrifié pour cela et c'est une très bonne chose mais ce qui a été sacrifié pour cela notamment l'économie son coût va être très très lourd évidemment aujourd'hui nous faisons tous et tant mieux attention à la solidarité et à la fonction régalienne de l'État cuide de l'État social la fonction sociale de l'État nous avons parlé de l'indemnité CNSS 2010 nous avons parlé du ramet 1200 800 du non ramet 800 mais il est évident que à juste raison le tissu économique le secteur informel qui fait vivre quand même plus de 30 à 40% des Marocains Monsieur Cruz on ne vous entend plus alors il semble qu'il y a un problème de liaison alors en attendant que Monsieur Cruz rétablisse sa connexion je vais passer la parole à Ali Bouhubit oui en deux mots pour réagir à ce que disaient Nzahad d'un côté et Driss de l'autre je crois que c'est vraiment intéressant mais ça mériterait un vrai débat de fond sur cette dialectique paix temps de paix temps de guerre moment extraordinaire moment ordinaire et évidemment la perspective d'une dérive sécuritaire de dérive sécuritaire je crois que de façon très naturelle c'est pas propre au Maroc c'est partout la même chose la question des dérives sécuritaires elle est inscrite dans la logique même de l'action d'exception pardon et donc je reviens sur cette histoire de l'état régalien mais l'état social aussi et ça c'est important l'état social et la deuxième idée sur laquelle je vais réagir c'est cette notion de capitalisme numérique Brigéden en parlait tout à l'heure effectivement il y aurait plus de 48 millions d'abonnés au téléphone portable au Maroc 26 à 27 millions de Marocains ont internet j'ai suivi depuis deux mois l'usage qui est fait notamment dans l'enseignement à distance je crois qu'effectivement parmi les fonctions de l'éducatif du social et du politique c'est d'orienter l'école marocaine non pas vers le digital mais vers l'utilisation du numérique pour rendre l'enseignement non pas à distance mais plus intelligent et malgré tout les efforts ils sont remarquables ces efforts il y aura des dégâts en matière d'inégalité devant l'école à cause du coronavirus et donc l'une des leçons à tirer de cela c'est de revoir totalement totalement évidemment le contenu de l'enseignement évidemment les langues évidemment la méthode mais aussi l'usage de l'instrument et là c'est tout à fait possible non pas pour remplacer ça a été dit l'enseignement je dirais direct le lien par l'enseignement mais de considérer que le nombre de familles marocaines dans lesquelles les parents ne peuvent pas être des enseignants ne savent pas être des enseignants ne peuvent pas l'être c'est peut-être une question de génération il ne faut pas non plus croire que ce qui est valable et médiatisé est tant mieux aujourd'hui parce qu'on a besoin de d'avoir un bon moral il ne faut pas non plus que cette exception soit considérée comme étant la règle la règle c'est que la majorité des marocains ne savent pas utiliser cet instrument et que cette crise j'espère de tout mon cœur qu'elle soit une exception est la plus courte possible mais qu'il faut déjà penser à revoir l'ensemble des instruments l'ensemble des méthodes sur le long terme sachant que le court terme va être très dur merci beaucoup merci beaucoup vous avez perdu un moment vous avez fait un retour très cassant merci beaucoup et je redonne la parole à je vais juste rappeler ce que je voulais dire c'est qu'en fait dans cette question logique d'exception logique de normal gros temps temps normaux l'extraordinaire l'ordinaire qui se joue finalement sur le plan politique c'est finalement la question de la séduction potentielle qui exerce sur certains le modèle de l'efficacité autoritaire des pays asiatiques soyons clairs ce dont on est en train de parler aujourd'hui c'est se dire c'est poser l'alternative entre la sécurité la démocratie en gros la démocratie ça prend du temps ça sert à rien c'est des parlotes et les autres ils décident très vite et ils font vite et ils obtiennent des résultats c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire je veux dire d'abord c'est un choix de société et nous avons déjà fait un choix mais ça ne veut pas dire que la démocratie est condamnée à être foncièrement inefficace et qu'il faut chercher pour la rendre efficace d'où la question de la réforme de l'état donc de l'outil qui permet précisément à cette démocratie de vivre pour ça c'est un élément très très important sur lequel il faut mettre l'accent sans quoi comme on l'a vu les séquences comme les séquences que nous connaissons sont des séquences où les gens attendent des réponses précises rapides donc ils demandent de l'autorité soyons clairs quels qu'ils soient pour prendre des décisions pour distribuer de l'aide alimentaire à des gens il faut que la décision arrive très vite chez les gens donc les gens ne vont pas se préoccuper de savoir est-ce que l'ensemble des procédures d'un état de droit sont respectées à la lettre avant même que le produit arrive non ça c'est à l'état de respecter donc c'est ça la question c'est est-ce qu'on est dans un régime dérogatoire à la règle de droit qui est quand même fondatrice d'un état de droit mais qui en même temps prend du temps et c'est normal ou est-ce que on fait fi de tout cela et on fonctionne avec un commandement direct qui ne prend pas en compte avec tous les risques que ça comporte y compris j'allais dire en termes de corruption qui sont évidemment évidentes voilà je pense qu'il y a ce débat là qu'on n'a pas tranché mais qui mérite d'être discuté et approfondi parce qu'il répond un peu à cette en tout cas la crise actuelle actualise les termes de ce débat voilà merci merci beaucoup à tous pour ce deuxième tour de table qui nous a permis d'approfondir encore plus la réflexion il est temps maintenant de passer aux questions des internautes alors je suis par avance désolée parce qu'elles étaient très nombreuses et nous ne pouvons évidemment et malheureusement pas les prendre toutes mais on les a regroupées par thème et d'abord pour vous Driss Jeyden plusieurs questions sont revenues sur l'homme d'après l'internaute vous demande est-ce que l'homme d'après sera différent elle rappelle que les périodes pandémiques précédentes la grippe espagnole par exemple pour ne citer que celle-là ont souvent montré que l'homme après la période de danger n'a pas tendance à courir ou à ouvrir les bras au changement mais plutôt à revenir à ses habitudes voire à essayer de rattraper le temps perdu et un autre internaute également nous dit que le changement ne tient que le temps que les humains arrêtent de prendre plaisir à la vie et que le jour où la vie est moins acquise ils reviennent à leur égoïsme ça c'est le premier thème sur l'homme d'après est-ce qu'il peut changer ou va-t-il revenir à son état habituel d'égoïsme et la deuxième question concerne l'enseignement à distance on aura compris évidemment que c'est un outil transitoire et non pas une fin en soi selon vous cependant un internaute vous demande est-ce que ça ne peut pas être envisagé comme une solution pour pallier parfois les défaillances en termes de locaux ou de personnel enseignant et il faut remettre votre micro Delis Jaden décidément je ne sais pas et j'en suis bien content alors sur l'homme d'après déjà déjà j'allais dire grâce à Dieu la grippe espagnole c'est 50 millions de morts en 1918 donc c'est un autre monde déjà c'est le monde il y a très longtemps c'est un rapport à la mort qui est différent il y a eu dans l'histoire de l'humanité vous savez par exemple au Moyen-Âge et un peu après ce qu'on appelait ce fameux triptyque guerre, famine, peste les êtres humains étaient habitués à la violence par la guerre la destruction de leur habitat de leur village généralement la guerre apportait avec elle la famine et quelquefois aussi la maladie nous sommes sortis de ces séquences-là nous vivons et c'est ça le paradoxe dans un monde qui est beaucoup moins violent que celui dans lequel ont vécu nos ancêtres les amis qui sont là le confirmeront nous avons eu une peste au Maroc vous savez ce qu'on a appelé taon dans notre pays ça a fait des centaines de milliers de morts c'est-à-dire qu'il y a des textes qui confirment et des travaux scientifiques qui confirment comment au quotidien les Marocains marchaient sur les cadavres dans les rues marchaient sur les morts de sorte que heureusement et formidablement grâce à la science grâce à la pénicilline grâce aux antibiotiques grâce aux transformations de l'habitat et bien ces périodes sont derrière nous nous ne vivons pas non plus dans un pays bombardé nous ne sommes pas la Syrie fort heureusement de sorte que notre quotidien est un quotidien où il y a effectivement des disparités sociales des problèmes économiques il y a de la misère il y a de la pauvreté il y a de la classe moyenne il y a aussi des ultra riches mais au fond si la question qui est posée est celle de l'homme d'après est-ce qu'il sera résilient ou est-ce que ce sera un homme qui portera encore des traumas ou une femme d'ailleurs les deux qui porteront des traumas j'ai presque envie de dire que c'est plutôt bon signe ça veut dire qu'au fond les gens sont prêts à reprendre une vie entre guillemets mais à peu près normal je crois que nous avons eu 170 décès dans notre pays c'est toujours 170 décès de trop mais nous sommes loin nous sommes loin de ces épisodes tragiques qui nous ont mis face à la mort au quotidien on n'enjambe pas les cadavres heureusement de sorte que l'homme d'après ce que je crois pour autant c'est que les traumas existent l'imaginaire de la mort est là la possibilité de la contamination la contagion est un j'allais dire est un phénomène est un phénomène qui est très intéressant à analyser parce que la contagion au fond c'est quelque chose qui ne s'arrête pratiquement jamais on porte toujours en nous la peur de la contagion la peur d'une forme de contamination de sorte que même si l'épidémie disparaît elle finira par disparaître d'après les chiffres que nous avons ce sera fin juillet nous serons probablement débarrassés à ce moment-là nous aurons toujours au-dessus de nous autour de nous le sentiment psychique peut-être que quelque chose là rôde autour de nous que nous sommes guettés pourquoi et je le répète parce que les médias dans cette affaire ont fait aussi un travail absolument incroyable nous avons le sentiment au fond à 230 000 morts monde c'est aussi très important le paludisme en fait 500 000 par an le lasme c'est 390 000 par an mais la manière dont est parlé ce virus j'ai presque envie de dire que nous sommes entrés dans une phase d'animisme ce virus au fond c'est un ennemi c'est une personne il nous fait la guerre on lui fait la guerre c'est quelque chose qui n'était pas arrivé dans le langage de la maladie dans le langage de l'épidémie depuis pratiquement quelques siècles de sorte que nous sommes confrontés aujourd'hui beaucoup plus à un virus qu'à un imaginaire viral qui fait que nous pouvons encore pendant quelque temps porter en nous le trauma psychique assez léger ou fort des gens ont perdu des êtres chers donc eux savent de quoi ils parlent nous pouvons encore porter longtemps pendant quelques semaines ou quelques mois et là j'ai envie de faire une parenthèse je crois qu'il y a une sociologie je crois qu'il y a une sociologie de la pandémie par exemple je sais que dans certains quartiers de Casablanca les gens sortent avec ou sans masque qu'ils se touchent qu'ils commercent parce qu'ils doivent travailler tous les jours et que d'une certaine manière il y a des aires où les individus finalement essayent de circuler continuent de circuler dans une espèce de je ne dirais pas d'indiscipline mais pas loin parce que quelque part ils n'ont pas le choix et il y a des quartiers de Casablanca qui sont totalement vides et de rabats j'imagine donc il y a aussi une sociologie du confinement et une sociologie de cette peur en fonction du niveau d'éducation en fonction aussi du rapport qu'on porte à soi-même de sa propre subjectivité pour avoir peur de la mort pour avoir peur de la contamination il faut aussi être un sujet c'est-à-dire s'accorder à soi-même la valeur de l'être humain unique et irremplaçable mais ça c'est une vraie question qu'on pourra penser j'allais dire dans les semaines et dans les mois qui viennent la manière dont des gens prient des risques ça nous renseigne aussi sur le peu le peu d'importance qu'ils donnent à leur propre vie ça par contre c'est une réflexion qui relève du politique et qu'on pourra penser donc je crois que nous avons intériorisé des gestes barrières par catégorie sociale je ne serais pas étonné que des gens continuent à porter le masque continuent à se laver les mains continuent à se distancier encore dans les semaines qui viennent même après la fin de l'épidémie et puis deuxième question sur l'éducation et là j'irai très vite si le numérique ou le digital sont des moyens des outils il faut les traiter comme tels ce sont des outils et pas des solutions lorsque j'entends que dans certaines régions du Maroc le plan de développement de l'éducation c'est de tout digitaliser parce qu'il n'y a pas de route parce que les petites filles ou les petits garçons ne peuvent pas aller à l'école vous avouerez que c'est une réponse politique qui est assez navrante faisons des routes faisons en sorte que les enfants aillent dans des écoles rencontrer des instituteurs rencontrer l'enseignant ou l'enseignante faire que l'expression vie scolaire n'existe pas pour rien de sorte que oui les manuels numériques il y a des écoles qui se sont bien équipées l'enseignement à distance dans certains cas peut-être en face à face avec une élève ou un élève pour des cours de rattrapage des choses comme cela si un élève est malade qui ne peut pas se rendre en cours pourquoi pas après prévoir des séances de rattrapage mais je reste un défenseur de l'école d'abord de l'école publique de ce que j'appellerais une école élitiste pour tous une école de l'excellence avec des professeurs qui soient dans l'excellence pour des étudiants des élèves du primaire du collège du lycée des classes préparatoires de l'université qui puissent recevoir de leurs enseignants le meilleur enseignement possible pas simplement pratique efficace sur le mode de la diffusion ou de la dispensation technologique moi je ne crois pas je continue de trouver qu'un amphithéâtre c'est très beau que des étudiants assis des uns à côté des autres qui peuvent même bavarder et blaguer ça reste encore une grande et belle chose vous allez donner des idées à vos étudiants lorsque vous allez retourner en classe vous allez me connaître première chose que je leur dis quand je rentre en cours j'ai horreur du bavardage mais ça fait partie de la beauté de notre métier que de pouvoir dire à un élève arrêter de bavarder de le voir nous dire que de l'entendre dire mais monsieur je ne bavarde pas sachant évidemment que ça fait partie de l'enseignement vous savez après on rit de soi on rit de ses propres tas on rit de ses de ses tics d'enseignants mais vous savez entrer dans une salle de classe avec des élèves des filles des garçons qui sont fatigués du cours d'avant qui vous racontent leur vie qui quelquefois participent ce sont des êtres humains en devenir magnifiques et qui ont aussi des problèmes d'êtres humains nous les profs nous savons par exemple que tel élève a un chagrin d'amour on sait très bien que pendant trois semaines on ne va pas l'entendre qu'il ne voudra pas lire des textes de Schopenhauer à voix haute et il faut aller le chercher mais c'est ça la vie vous savez l'enseignement au fond l'éducation c'est la vie et c'est ce qu'il y a de plus beau je crois donc une école vivante pour les êtres vivants un joli mot de lapin pour vous Dries Jaïden merci je passe à Gessous plusieurs questions ont été posées concernant la santé nous les avons également synthétisées alors elles sont liées une question on parlait des priorités qui peuvent être maintenant redéfinies à l'aune de toutes les vulnérabilités de toutes les inégalités qui je reprends vos mots ont été mises à nu à l'occasion de cette crise et la question subsidiaire qui lui est liée c'est comment gérer ses priorités sachant que le budget de la santé est déjà très bas et donc est-ce qu'on peut envisager une augmentation de ce budget de la santé là vous me posez une colle parce qu'il faudrait qu'on recommence pendant deux heures à discuter et il est impossible de ce qu'il est impossible d'ici de faire je pense que la crise actuelle a montré à mon avis beaucoup plus les difficultés à pouvoir assurer dans la continuité un service de soins et une santé qui soit acceptable c'est-à-dire le meilleur état de santé auquel une personne d'une situation donnée d'un âge donné peut accéder la situation de crise à travers les deux questions que j'ai posées au départ sommes-nous égaux face à la maladie et sommes-nous égaux face au confinement d'accord je pense que ce que pour moi en tous les cas à mon niveau ce que cette situation a montré c'est d'abord tous les déterminants de la santé qui sont là et qui doivent véritablement faire l'objet d'un effort particulier un effort concerté et un effort dans la transversalité et dans l'intersectorialité maintenant du point de vue priorité il est certain que en situation de crise d'un autre côté les personnes malades arrivent à l'hôpital et la gestion plus le hasard ont fait que le système de santé n'a pas été débordé jusqu'à présent là où le problème se serait compliqué c'est si on était arrivé à une situation équivalente à celle qui est arrivée en Italie par exemple c'est-à-dire que le nombre de patients qui arrivent dans un état grave dépasse de loin les capacités d'accueil même dans des pays dont le système de santé est connu pour être performant et là je crois que le principal problème qui se serait posé c'est peut-être l'égalité devant l'accès aux soins peut-être que c'est la question de l'égalité devant l'accès aux soins d'une part d'autre part on parle aujourd'hui d'un médicament qui serait le médicament de dernière ligne et qui sauverait vraiment les patients les patients qui sont finalement condamnés à mourir et qui l'injection coûterait aux alentours de 800 à 900 euros imaginez si on arrivait à cette situation il faudrait à ce moment-là procéder à une forme de tri encore une fois donc je pense que la situation actuelle elle ne nous a pas vraiment confrontés aux problèmes de santé aux problèmes des insuffisances des structures de soins et du système de santé elle nous a beaucoup plus de mon point de vue confrontés à toutes les problématiques de base qui concernent le logement qui concernent le pouvoir d'achat qui concernent le nombre de personnes qui sont dans l'informel qui se retrouvent du jour au lendemain sans aucun travail qui concernent les violences intra-domestiques qui concernent un tas de problèmes qui sont de l'ordre beaucoup plus des fondements et de ce qui structure la santé Merci beaucoup Nizha Gessous pardon Dries Rous c'est à vous plusieurs questions également sur le plan économique c'est bien évidemment un des aspects essentiels du jour d'après alors une question pour rester dans le vocabulaire médical pourquoi ce choix entre la preste et le choléra autrement dit entre l'ultralibéralisme et une économie dirigée la question c'est pourquoi ne pas oser un changement de paradigme plus radical avec un modèle qui serait fondé sur l'écologie et sur la justice sociale et puis une deuxième question posée par une future lauréate de l'école HEM qui pose la question du risque que la crise économique que la vulnérabilité pardon ne se transforme en violence économique auquel cas de l'actuel ne serait-il pas judicieux de revoir en urgence la fiscalité l'entrepreneuriat et les normes comptables ainsi que l'optimisation de la dépense publique c'est une lauréate qui pense aussi évidemment au marché du travail et qui pose la question de savoir comment on sera impacté par cette crise le marché du travail pour commencer par la dernière question est déjà impacté le taux de l'emploi au Maroc avant la crise n'était que de 43% c'est pas énorme c'est pas énorme la masse salariale au Maroc la couverture sociale au Maroc l'emploi sécurisé au Maroc l'application du droit du travail au Maroc ne concerne qu'une minorité de la population évidemment est-ce que la fiscalité les investissements privés peuvent régler le problème je ne crois pas s'il n'y a pas un effet levier très important de l'investissement public qui doit à mon avis au-delà de l'inflation du déficit et de l'endettement qui sont des des paramètres à maîtriser à court et moyen terme il faut aller vers les 200 milliards de dirhams d'investissement de l'Etat en donnant la priorité à ce que j'ai appelé le tissu économique et le tissu social c'est-à-dire la santé une école intelligente c'est-à-dire une école de services publics les transports intra et inter ville mais aussi le développement de la relation saine protectrice respectueuse avec la nature évidemment le budget devrait jouer un rôle important pour aller revoir le statut de Makhlumarib qui ne peut pas continuer à jouer le rôle d'une institution hors champ politique on peut considérer que par les jours qui courent depuis quelques années c'est important que la banque du Maroc Makhlumarib soit indépendante et que la masse monétaire ce qu'on appelle la planche à billets l'hélicoptère monétaire soit indépendant je dirais de la conjoncture politicienne ce n'est pas bon en soi la monnaie est un instrument de gestion de l'économie puis nous avons connu depuis une vingtaine d'années un taux de croissance de l'économie de 4% ce qui n'est pas mal mais qui ne crée pas de l'emploi l'économie marocaine ne crée pas de l'emploi parce que le secteur privé n'investit pas suffisamment et parce que le secteur privé au Maroc soit il a été maltraité soit il a été domestiqué soit aussi il a bénéficié de rentes de situation je peux parler de la fiscalité même si on élargissait la base fiscale l'assiette fiscale ça ne réglera pas le problème mais il y aurait peut-être 40 à 50 milliards de recettes supplémentaires que l'on peut dégager en revoyant la fiscalité et cela existe dans les textes qui ont été faits sur les différentes réformes sur la réforme fiscal est-ce que nous sommes condamnés à choisir soit un état comme disait Margaret Thatcher small city small state small state c'est-à-dire un état à la Fukuyama la fin de l'histoire ultra libéral financier soit une économie administrée moi je crois qu'il est pour le Maroc aujourd'hui opportun de réfléchir avec ses partenaires particulièrement l'Union Européenne qui reste le partenaire commercial le plus important pas avec l'accord d'échange libre-échange d'Agadir l'Egypte la Jordanie etc pas avec la Turquie mais particulièrement avec l'Europe de négocier des mécanismes de protection pour développer un certain nombre d'industries de base qui seraient des industries de protection de sécurité pour que le secteur privé marocain soit mis en confiance pour qu'il joue un peu plus le jeu qu'il investisse plus qu'il crée plus de l'emploi il ne s'agit pas de créer un traumatisme vis-à-vis du secteur privé ni de revenir à une économie bureaucratisée où la décision verticale soit la plus importante il n'y a pas d'économie de guerre l'économie ne paie que l'économie de paix en temps de guerre il n'y a pas d'économie il y a le ravitaillement et il y a pour moi l'économie doit être repensée dans une perspective de projet de société dans laquelle le numérique nous l'avons dit soit au service de l'intelligence pour accélérer les opérations que l'état marocain puise dans les ressources intérieures sans qu'elle fasse de l'effet d'éviction au détriment du secteur privé et que par conséquent je crois que le Maroc peut jouer d'autant plus que le partenaire européen lui-même aujourd'hui est convaincu que seule une économie sociale de marché à l'allemande à la suédoise à la néerlandaise peut permettre d'atténuer les chocs et de créer les filets de sécurité c'est d'autant plus important que le capitalisme est régulé encadré contrôlé par l'état profitera de la stabilité de l'état régalien mais aussi de l'état social parce que la formation intelligente l'éducation intelligente parce que la couverture sociale parce qu'un système de santé et des services publics de base totalement efficace permettra au capital donc à l'entreprise d'en profiter d'une main d'oeuvre formée dans laquelle l'emploi serait la marchandise et non pas le travail c'est l'emploi qu'on achète et qu'on vend le travail ne s'achète pas et ne se vend pas donc au-delà des mots chaque mot caché une réalité il est absolument temps de repenser le système marocain à terme par rapport au projet de société marocain qui existe qu'il faut peut-être expliciter un peu plus pour profiter de ce climat de regain de l'écoute de regain de la confiance et de l'absence de défiance vis-à-vis de l'État pour que l'État prenne les choses en main avec l'ensemble des acteurs et non pas au détriment des acteurs effectivement en essayant de considérer que l'économie doit être au service de la majorité et d'abord de la classe moyenne et non pas des 2% les plus riches qu'il faut continuer à encourager auquel il faut demander de créer de l'emploi mais que il faut d'abord qu'il soit au service de l'économie et non pas la versent l'économie à leur propre service voilà merci beaucoup merci beaucoup à cette question enfin Ali Bolbid évidemment beaucoup de réactions par rapport à la question de la gouvernance et sur la façon dont la crise a été gérée nous avons noté deux questions qui revenaient souvent celle d'abord pour rester dans la gouvernance du rôle des régions est-ce que pousser les régions à remplir leur rôle dans la création d'écosystèmes favorables pour le business peut-être une voie c'est une première question et la deuxième nous est posée par un internaute qui pose la question de la spécificité du Maroc par rapport à la France dans l'expérience de ce Covid et il demande qu'est-ce que nous Français pouvons-nous apprendre de votre action au Maroc votre micro Ali s'il vous plaît merci alors sur la région oui oui bien sûr que la région on a bien vu que dans cette séquence de manière générale les collectivités territoriales n'ont pas joué un grand rôle elles ont été utilisées pour simplement donner des rallonges budgétaires mais elles n'ont pas joué un rôle proactif même actif elles n'ont pas beaucoup proposé elles ont été relativement mises de côté même si pour certaines on a utilisé leurs fonds pour faire un certain nombre de choses ce qui n'est pas anormal sauf si bien sûr dans le cas où il y aurait eu une délibération je pense que ça aurait été beaucoup plus mais de manière générale on va vers ce trend là le Maroc a pris a fait des choix stratégiques qui consiste en gros faire le pari d'un déplacement du centre de gravité décisionnelle publique au niveau de l'État du central vers les régionales c'est ce qu'on appelle la déconcentration d'accord c'est un projet qui est en cours qui a bien avancé dans ses premières phases qui a quelques difficultés en ce moment mais qui est un projet structurant et irréversible donc cette orientation on va vers cette orientation moi je suis très très optimiste là-dessus je pense qu'effectivement c'est une voie de sortie pour améliorer l'efficacité de l'État et donc le rendement des politiques publiques et donc comment dire les services les prestations de services qui sont rendues aux citoyens donc ça c'est sur le volet région évidemment demain la région ayant des compétences notamment en matière de développement économique on peut imaginer tout à fait la création d'écosystèmes il faut aller comme disait l'autre arracher les points de croissance là où on peut et si le niveau régional s'avère être un échelon pertinent pour conduire un certain nombre de politiques il ne faut pas y hésiter on n'y est pas encore parce que l'enjeu au Maroc aujourd'hui dans la séquence actuelle c'est d'abord de régionaliser l'État avant de penser véritablement à une régionalisation au sens où ce seraient les élus disons démocratiquement au niveau de la région qui prendraient en charge le destin on n'en est pas encore là on est dans une phase aujourd'hui d'abord que l'État lui-même se régionalise pour qu'ensuite dans un second temps il puisse transférer les compétences aux collectivités territoriales et notamment aux collectivités régionales sur la France et le Maroc le Maroc a je pense que l'un des motifs de la réussite ou de la bonne disons réactivité marocaine dans la prise en charge du volet sanitaire de la crise elle vient aussi du fait que le Maroc a tiré des leçons des pays qui ont été affectés exposés avant lui l'Italie la France notamment donc on a suivi l'Allemagne elle a aussi bien réagi parce que c'est intervenu après la France il ne faut pas oublier ça non plus l'Italie a été exposée la première de manière violente la France a tiré des leçons de l'Italie et l'Allemagne a tiré des leçons de la France et l'Espagne ensuite donc il y a eu un je pense que nous aussi on a tiré les leçons de ce qui se passe dans le monde notamment en France pour essayer d'autres est-ce que moi je suis très très perplexe et sceptique sur ces questions de leçons à donner aux uns aux autres je préfère être très prudent là-dessus je pense qu'on a beaucoup on se ressemble beaucoup le Maroc ressemble beaucoup à la France et d'ailleurs la stratégie en matière sanitaire ressemble beaucoup à la stratégie française le pari sur le confinement mettre de côté la question de comment dire de l'immunité collective c'est pas ça c'est d'abord la santé des personnes tout ça c'était pas les choix qui ont été effectués par d'autres pays comme les pays du nord par exemple la Suède ou les Pays-Bas ont fait des choix complètement inverses et ils en sont revenus ils en sont revenus ils ont fait le choix de l'immunité collective c'est-à-dire qu'on laisse faire les gens on les prévient mais on les laisse faire et on attend qu'il y ait un taux d'infection tel qu'ensuite on parie sur la baisse ensuite du comment dire d'infection enfin bref je n'ai pas le terme médical bref on parie sur un reflux disons de l'épidémie du choc épidémique les anglais ont fait la même chose mais évidemment le prix à payer c'est d'abord un d'avoir le système sanitaire en capacité d'accueillir toutes les personnes qui vont être dans des situations graves et d'accepter politiquement la mort de personnes c'est ça en fait par choix par choix alors la maranque a fait exactement le choix inverse c'est-à-dire je privilégie d'abord la vie des personnes comme la France par rapport à celle de l'économie et du reste voilà ce que je peux dire pour le reste je ne m'aventurerai pas à faire des comparaisons au-delà de ça ni dire que nous avons de leçons à donner ni à en recevoir du reste merci beaucoup merci à tous les intervenants pour cette conversation extrêmement riche et poisonnante en idées et peut-être en piste de réflexion je vous remercie tous on vous écouterait encore parler dans le monde malheureusement un mot un mot si tu permets mais cinq secondes si c'est possible oui c'est possible cinq secondes si c'est possible il y a un point qui est très très intéressant sur la santé pour les personnes qui ont posé la question sur la santé il faut le voir et qui intéresse le Maroc vraiment sur un plan stratégique et prospectif c'est la comparaison que nous pouvons faire entre deux pays qui ont un budget équivalent en matière de santé à peu près 11% du PIB la France et l'Allemagne et qui n'ont pas eu du tout les mêmes résultats dans la manière d'aborder la crise pourquoi ça c'est un vrai sujet ça montre un que d'abord il faut un certain niveau de contribution enfin d'investissement public en matière de santé parce qu'atteindre 10 à 11% du PIB c'est un gros effort déjà ça devrait nous inspirer pour le coup et deux ça veut dire aussi que c'est pas parce qu'on a mis 11% du PIB qu'on va avoir l'efficacité requise dans toutes les situations et là la comparaison entre j'invite les gens qui sont intéressés par ces sujets à voir vraiment comment fonctionnent ces deux systèmes et pourquoi ils ont ils ont réagi de manière différente alors même que l'effort public en matière de santé est comparable dans les deux pays voilà merci Hanan pour ta merci à vous Ali pour ce dernier complément d'information comme je vous le disais on vous écoutera encore parler pendant très longtemps et avec bonheur mais malheureusement il faut bien terminer cette discussion à un moment ou à un autre et c'est à Yasmin Ben Amour que revient le mot de la fin pour conclure cette rencontre merci merci beaucoup Hanan Harat merci encore une fois pour l'excellente modération vraiment merci encore infiniment à tous nos invités de cet après-midi pour leur brillant exposé à titre personnel je me suis vraiment régalée je ne me hasarderai pas à faire une synthèse parce que je crois que c'est impossible et ce n'est pas non plus mon rôle là à quasiment 16 heures ça fait deux heures qu'on est ensemble avant de vous laisser je voudrais vous informer aussi que HEM a également mis en place une série de séminaires d'accompagnement en ligne vraiment très intéressants pour les jeunes les jeunes bacheliers notamment abordant des thématiques comme la gestion des émotions surtout en cette période de confinement la gestion du temps du stress ou encore comment adopter une attitude positive voilà je voulais juste vous en informer si vous avez des jeunes autour de vous qui en ont besoin l'information est disponible sur le site de HEM www.hem.ac.ma et voilà donc je voudrais encore une fois dire merci à tout le monde notre conférence est à présent terminée nous avons été plus de 300 personnes connectées pour cette conférence débat ce que je trouve que c'est un très joli score pour la très grande majorité connectée jusqu'au bout jusqu'aux questions réponses et donc voilà merci encore à tout le monde prenez soin de vous et à très bientôt merci à tout le monde et à très bientôt Merci.